L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut gérer les traits et les couleurs avec Jardicad. Donc on va commencer par des rectangles. Ça pourrait figurer par exemple une maison et le petit garage à côté. On va figurer le terrain. On peut aller chercher des cercles. On va faire un deuxième cercle. Ensuite on peut faire ici un hexagone. Alors ça c'est dans le dessin polygone. Nombre de côté 6. Et puis on va le demander en orthogonal. Alors ensuite l'idée c'est de compléter ce schéma avec des traits faits en rouge. Donc du coup je vais changer la couleur ici. Et puis je vais construire un certain nombre de traits et de lignes. Ici c'est ce que je suis resté en orthogonal. Je fais f8. Sous-titrage ST' 501. Vous voyez qu'on peut attraper des intersections, des centres, des milieux. Ensuite on va prendre l'outil Spleen pour dessiner des massifs. Je fais un clic gauche suivi d'un clic droit pour terminer la Spleen. On va reprendre une autre. On va reprendre une autre. On va reprendre une autre. Un petit dernier ici. On va reprendre une autre. En attrapant un point comme ceci et en le déplaçant, je peux faire évoluer la forme de ma Spleen. Alors il existe plein d'autres possibilités de traits. Je peux tirer un trait. Le valider est entré. Ensuite, si je le sélectionne. Pour le sélectionner, je peux par exemple faire un rectangle de sélection. et que je veux en voir les propriétés. Et bien, je peux assez simplement changer la couleur. changer l'épaisseur. Et changer le style de trait ici. Donc là, pour l'instant, j'en ai que trois possibles. Donc pour en obtenir d'autres, ici, je peux aller dans Autres. et choisir, par exemple, une ligne pointillée. On va mettre 0. Pour voir à pas être à l'écran. Vous voyez la ligne pointillée. J'ai changé l'échelle de la ligne pour pouvoir voir les petits points. Et ensuite, on peut aussi écrire de toutes les couleurs qu'on veut. Donc là, je reprends l'outil. Je vais faire échappe pour quitter la ligne. Je reprends l'outil texte simple. Je me mets en dessous. Donc la hauteur, on va dire 2. On ne va pas spécifier d'angle. On va taper ici, ligne bleue. Je fais entrer. Alors vous voyez que je fais échappe pour sortir. Là, la ligne pour l'instant est rouge. Mais si je la sélectionne, je peux, de la même façon que pour le trait, changer la couleur du texte. Et évidemment, là, ce n'est pas une bonne idée d'écrire en pointillé. Donc on va revenir en version. Si ça ne marche pas à partir de là, on peut le faire à partir d'ici. Et voilà. 1 4 4 6 6